Musique En fait, on est en train de faire un petit tour de tous les créatifs pour faire une petite mise au point de tous les projets qui ont déjà été proposés. Les pièces qu'on a envie de garder, celles qu'on a peut-être envie de retravailler et d'éventuels nouveaux projets. Sachant que, comme vous le savez sans doute, on va être en Suisse, donc normalement en octobre. Alors maintenant, la gourmandise. La gourmandise, c'est les nouvelles pistes. Je trouvais qu'avec peu de choses, on arrivait à quelque chose de... Il y a une présence... Il y a une casquette. Oui, c'est un peu comme si il y avait une casquette. C'est un peu mélange masque africain. Au début, je voulais faire des vrais masques en fait. Puis quand j'imagine maintenant partir de ces objets-là, ça c'est des fous de sac par exemple. Partir de l'élastique puis commencer à mélanger les matières, c'est super le champ d'exploration qu'il y a. C'est le totem de voyage. J'aime vraiment beaucoup. Alors il y avait les projets que je trouvais formidables, des jeux, des jeux de mémoire. Des jeux de mémoire. Un qui était tactile et un qui était visuel. Donc un qui travaillait uniquement sur des paires de couleurs et puis un qui allait chercher justement toutes les diversités de matières. L'autruche, le lézard, le lisse. Ce projet-là, vraiment, il va être très formidable. Ça, il me plaît vraiment bien. Ça, c'est vraiment Elia qui trouve toujours l'animal dans son... Son mouvement. Son mouvement, oui, c'est vraiment... Alors ça, vous imaginez quelle taille. J'ai autour de 1,10 m. Ouais, moi j'aurais un petit, hein. Ouais. Trop ? Non. Trop petit ? Ça ? Un 50, je pense, au peu près, non ? Ouais, c'est un... Un carré qui fait 50 par 50 cm et donc qui est complètement naturel, qu'on n'a pas retravaillé derrière, qui est fait que par les verres à soie. Voilà, j'ai un peu défié la technique en me disant qu'est-ce qu'il est possible de faire directement avec le verre à soie. Et à force de recherche, d'expérimentation, pendant presque un an et demi, on a réussi à mettre au point une technique qui permet donc de faire filer la soie à plat ou en volume, mais pas sous forme de cocon comme le verre le fait naturellement. Techniquement, vous avez déjà fait des objets, oui ? Oui. On peut voir ? Oui. Ça, c'est le essai pour petit H. C'est le essai que vous avez fait pour nous. D'accord. Du coup, c'est vraiment... Donc, c'est les premières maquettes. C'est magnifique. Ah oui, c'est super. Ça, c'est un petit retin. C'est incroyable. Vous vous êtes étonnés, vous-même, des résultats ? Oui, si on creuse, on trouve un système, après, à nous de réfléchir à des applications objets. J'adore cette légèreté, j'adore cette légèreté et j'adore cette fragilité, pour le coup. Oui, oui. C'est un gardien. La suite, la suite. Petit H, l'atelier d'études buissonnières. Sous-titrage Société Radio-Canada